Quels états des tuyaux après 30 ans ? Aux politiques, aux industriels, qu'ils arrêtent de nous dire des carabistouines. Et le maire de mon village, par l'interrogation, c'est-il le problème de l'eau ? Lui demander des analyses annuelles, fricium, zinc, cuivre ? Coup de projecteur sur les déchets du nucléaire pour faire réagir les politiciens et leur demander de prendre des engagements par rapport aux déchets qui nous salissent au quotidien. Portez plainte contre EDF pour le plutonium dans la loi. De suivre aux possibilités de saisir la justice sur les pollutions avérées et sur les infractions commises par les centrales. On a envie de vous partager ce qui s'est passé à l'extérieur. C'est-à-dire que vous étiez dans les ateliers, mais il y a aussi des gens qui sont venus vous rejoindre. Il y a aussi des randonneurs qui se sont arrêtés. Il y a un monsieur qui travaillait dans le nucléaire en Normandie, qui est passé, avec qui on a discuté. Il y a des randonneurs qui ont laissé aussi leurs idées. Il y en a qui ne connaissaient rien du tout, qui sont venus en cours de route aussi vous rejoindre dans les ateliers. Et on a observé vos têtes pour certains qui lui disaient « Oh là là, c'est un peu déprimant tout ça ! » Mais voilà, et d'autres qui nous ont dit, ça vient reconcentrer un petit peu des choses qu'on avait déjà su et que ça vient reclarifier. Donc vous avez peut-être d'autres opinions. On est prêts à entendre. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu des ateliers tournants. Donc merci à tous d'avoir participé à ce temps, d'être venus pour certains de très loin. On va clôturer maintenant la journée.